— Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, qui est un point important dans l'histoire du monde depuis maintenant quelques années, disons depuis la présidence Reagan. C'est l'invention par les États-Unis d'une nouvelle discipline qui s'appelle « perception management », c'est-à-dire la gestion de la perception. Alors c'est vraiment une phrase typiquement orwellienne, puisqu'en fait, il s'agit... Ce qui se cache derrière cette perception, ce perception de management, il s'agit tout simplement de la... On devrait appeler ça manipulation et mensonge des opinions publiques mondiales. C'est un véritable... C'est pour ça qu'il y a eu un vrai, vrai changement, j'allais dire épistémologique, pour prendre un mot un petit peu précieux, un petit peu compliqué, un vrai changement de mentalité, pour faire plus simple, et d'éthique du monde occidental et notamment des États-Unis, je dirais, au tournant des années 80-90. Certes, avant, les États-Unis n'étaient pas des petits saints, ça, c'est bien sûr. Mais enfin, il n'y avait pas ce sentiment d'être désormais devenu un peu ce qu'était... Enfin là, je n'y aurais mis pensé, moi, quand j'étais jeune. Le pays qui mentait constamment, qui était cynique tout le temps, c'était l'URSS. Voilà. Les États-Unis paraissaient, bon, globalement... Maintenant, c'est l'inverse. En tout cas, c'est mon sentiment. On a l'impression que la situation s'est complètement renversée, que désormais la Russie... Pas un petit saint, comme les États-Unis n'étaient pas un petit saint. Mais globalement, que la Russie défaut une certaine éthique, une certaine vérité, recherche la vérité des faits, alors qu'on a l'impression que les États-Unis, c'est tout l'inverse. Alors le département de la défense des États-Unis a fait une définition sur ce qu'est le perception management. C'est une technique qui recouvre les actions consistant à fournir et ou à camoufler une information sélectionnée et des indices. Ce qui est important, c'est les deux verbes fournir et camoufler. Et c'est important également, c'est le terme d'information sélectionnée. On va choisir un certain type d'informations. Les autres ne vont pas être utilisées. On va le fournir à des audiences étrangères de façon à influencer leurs émotions, leurs motivations et leurs raisonnements objectifs. Alors au risque de passer pour un complotiste. L'affaire, par exemple, qui est toujours pendante de l'avion de la Malaisiane, le vol MH17, qui a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, moi, outre le drame humain qu'il y a derrière, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fascinant du simple point de vue de la logique. Je rappelle quand même que lorsqu'un appareil, un avion s'écrase, il y a les fameuses boîtes noires. Vous savez, il y a le Fly Voice Recorder, Fly Voice Recorder et le Fly Data Recorder. Ces boîtes ne sont pas noires, elles sont oranges. Quand on les repêche, comme c'était le cas du Vol Air France 447, je crois, le San Paolo Paris qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique, on les a retrouvées, je crois, avec un mois. Mais on a retrouvé les boîtes oranges en question. J'ai repris toute la chronologie. Elles ont été... Elles avaient passé un mois dans de l'eau salée avec je ne sais plus combien de barres de pression dessus. Elles ont été analysées tout de suite. Et la presse internationale a eu les premières informations dans les jours qui ont suivi, disant que c'était très très rapide. C'était moins d'une semaine après. Et il en est d'ailleurs en général la même chose à chaque fois qu'il y a un accident d'avion. Là, nous avons affaire avec le MH17 à un appareil qui s'est écrasé le 17 juillet 2014. Les boîtes noires, en fait orange, ont été retrouvées le 30 juillet, 13 jours après, dans des champs. Et nous voici maintenant le 18 janvier 2015. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces boîtes noires. C'est quand même extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que vous savez qu'il y a également le rapport qui était... L'enquête qui est menée par les Néerlandais, parce que c'est une enquête internationale, a décidé que toute une partie de cette enquête serait confidentielle défense et qu'on ne saura pas. Alors tout ceci est quand même d'une très grande importance. Je vous rappelle quand même que c'est à cause de cet accident notamment, mais c'est un accident qui est quasiment à l'origine des mesures de rétorsion prise par les États-Unis et qui ont imposé à l'Union européenne de prendre des mesures, des sanctions à l'égard de la Russie. Ils avaient commencé avec l'affaire du référendum en Ukraine, mais là, ils sont allés bien au-delà. Ces mesures d'ailleurs de rétorsion contre la Russie qui, comme vous le savez, sont en train de se retourner contre nous et pas contre les États-Unis d'Amérique, puisque les circuits commerciaux sont ainsi faits, que les États-Unis sont très peu touchés par cette affaire. En revanche, ce sont les pays de l'Union européenne qui prennent sa plein pot, en particulier la France. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la FNSA, M. Xavier Belin, qui a chiffré ça. Un milliard d'euros de pertes pour l'agriculture française rien que cette année. Rien que cette année. D'ailleurs, le président russe, le président Poutine, a fait une déclaration que vous avez peut-être vue il y a quelques jours, qui était assez croquignolette, puisqu'il a joué un peu singe en bouche d'or en disant qu'il ne comprenait pas très bien, mais qu'il était obligé de constater que c'était les pays d'Europe qui souffraient de ces décisions, beaucoup plus que les États-Unis. On faisait cette remarque en passant. En attendant, vous voyez bien que sur ce sujet, on a exactement l'application de fournir et camoufler une information sélectionnée. Vous avez vu ce qui circule sur Internet. Vous avez vu cet appareil qui, semble-t-il, a reçu de très très nombreux mitrailles de petit calibre, etc. Donc vous avez vu aussi la position de la Russie. Moi, je ne prends pas parti là-dessus parce que je n'y connais rien. Je suis quand même obligé de constater que d'un côté, on a la Russie qui met sur le tapis des quantités d'informations qui ont l'air très sourcées, etc. Et puis de l'autre côté, les États-Unis et les autres pays ne disent qu'il n'y a rien à voir. J'ajoute d'ailleurs au passage qu'il y a eu un rapport qui a été fait par des services secrets américains, enfin par des anciens, des services secrets américains. On avait fait un article là-dessus. J'avais fait un article là-dessus qui mettait en garde sur les conclusions trop hâtives prises par les États-Unis d'Amérique. Alors si vous allez tout simplement rechercher un tout petit peu d'informations sur ce que c'est que la gestion de la perception, tout petit peu d'informations, c'est tout simplement, je vais aller benoîtement, benoîtement sur la page Wikipédia en américain sur ce qu'est la gestion de la perception. Mes sources ne sont pas à tomber à la renverse. C'est la page Wikipédia. Bon. Eh bien qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? C'est écrit en anglais. Il y a 9 volets qui méritent quand même d'aller regarder ça d'un peu plus près. Bien entendu, la page française, il n'y a rien dedans. La page française, la Wikipédia française a des pudeurs. Il y a un certain nombre de personnalités qui ne peuvent pas avoir de fiches, notamment. Alors la gestion de la perception, définie par le ministère de la Défense des États-Unis. « There are nine strategies for perception management. These include a preparation. » Donc on va mettre ça en français. « Un, la préparation. » Traduction « Avoir des objectifs clairs et savoir l'opinion idéale que vous voulez que les gens se fassent. » On n'en est donc pas du tout à ce qu'a fait la grandeur du monde occidental, dont je parlais à partir de la Renaissance et de l'âge classique, c'est-à-dire la recherche de la vérité quoi qu'il en coûte. C'est ça qui a fait la grandeur de l'Occident. La capacité, je citais tout à l'heure Kant. Là, c'est plus du tout ça. Là, c'est désormais avoir des objectifs clairs sur qu'est-ce qu'on veut que l'opinion croit. Ça, c'est la phase 1, préparation. Deuxièmement, crédibilité. S'assurer que toutes vos informations sont cohérentes et utiliser aussi souvent que nécessaire les préjugés ou les attentes du public afin d'accroître la crédibilité de vos informations. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les faits, on va utiliser des informations qui vont dans ce que les gens ont comme préjugé pour assurer la crédibilité. Troisième article, le support multicanal. Disposez d'arguments multiples et utilisez des faits fabriqués pour renforcer vos informations. Quatrièmement, contrôle centralisé. Disposez d'entités telles qu'un ministère ou un bureau en charge de la propagande. Cinquièmement, sécurité. La vraie nature de l'opération de tromperie. Deception campaign en américain. Campagne de tromperie. La vraie nature de l'opération de tromperie ne doit être connue que par quelques personnes. Sixièmement, flexibilité. L'opération de tromperie doit s'adaptuer et évoluer au fil du temps, au fur et à mesure des besoins. Septièmement, coordination. L'organisation du ministère en charge de la propagande doit être organisée selon un modèle hiérarchique afin de conserver une distribution cohérente et synchronisée de l'information. L'information ne doit pas partir dans tous les sens. Ça doit être absolument centralisé pour être... sous forme hiérarchique. Huitièmement, dissimulation. Toute information contredisant la version officielle doit être détruite. Et enfin, le neuvième volet. Déclaration mensongère. Fabriquer la vérité. J'insiste. Allez chez vous. Vous êtes rentré chez vous. Vous allez sur Perception Management sur Wikipédia aux États-Unis. C'est lu par des millions de personnes. C'est ce que vous trouvez. Tout ça est sourcé. Après ça, Mme Léa Salamé me dit que je fais de l'anti-américanisme primaire et du complotisme. Malheureusement, je ne vais pas ici entrer dans des polémiques stériles, mais chacun a bien à l'esprit, quand j'ai annoncé ces 9 volets, un certain nombre de faits survenus au cours des dernières années et qui, malheureusement, ne correspondent que trop bien à toute cette affaire. En attendant, voici un petit dessin pour faire comprendre ce dont il se passe. Il n'y a qu'un truc qui échappe à tout ça. Pour l'instant, c'est le bouche à oreille. Ça a toujours échappé à toutes les dictatures. Et puis Internet. Mais évidemment, Internet est sous le feu de l'actualité, puisqu'on utilise de plus en plus des événements dramatiques pour expliquer qu'il faut surveiller Internet. Ça, c'est assez extraordinaire. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha